Elle s'appelle Patricia, une dame qui a été abandonnée à cause de l'enfant qu'elle avait mis au monde. Elle pensait aussi que son fils allait être un fardeau pour elle, mais les choses se sont révélées complètement différentes de tout ce qu'elle avait prévu. C'est son fils, il s'appelle Patrick et il a 12 ans. Il va à l'école et obtient les meilleures notes de sa classe bien qu'il soit handicapé. Il utilise sa bouche pour écrire et c'est ce qui le rend si lent et difficile à étudier. Rencontrer ce jeune garçon handicapé qui a des grands rêves est quelque chose de positif. Aujourd'hui, nous nous rendons dans ce village éloigné pour rencontrer ce garçon incroyable et inspirant, afin de partager son histoire avec le monde entier. Ce petit garçon fait des choses étonnantes, tellement qu'il est fait très bien que les gens disent que s'il avait des bras, il allait faire plus que ça. Les gens qui vivent autour de lui disent que ce petit garçon a une âme si humble. Patricia est très heureuse et ravie de partager cette histoire avec nous. Elle a raconté au monde entier comment les choses se sont passées depuis le début jusqu'à aujourd'hui. Patricia, avant la naissance de Jack, a vécu beaucoup de choses depuis le début et voici son histoire. Elle a grandi et est devenue une fille prête à se marier. Peu de temps après, elle a trouvé un homme. Patricia a rencontré un homme dont elle est tombée amoureuse et qui lui a promis le paradis sur terre. Ils avaient prévu de se marier et de passer le reste de leur vie ensemble. Les deux parties étaient extrêmement heureuses à ce sujet. Et elles étaient toutes impatientes. Ils se sont mariés et ont commencé à vivre ensemble en tant qu'épouse. Et c'est à ce moment-là que Patricia est tombée enceinte et qu'ils ont commencé à attendre leur premier enfant. Et selon ce qu'elle dit, tout allait bien à ce moment-là. Comme c'était pour la première fois qu'elle soit enceinte, elle allait toujours à l'hôpital avec son mari pour faire quelques examens. D'après ce qu'on lui a dit, le bébé allait bien. Et ils ont continué à vivre comme ça jusqu'à ce que le moment de la naissance soit venu. Et Patricia était emmène à l'hôpital pour accoucher. Et quand le bébé est sorti, ils étaient complètement choqués. Car aucun d'entre eux ne s'attendait à ce qu'elle donne naissance à un enfant handicapé. Et surtout, c'était difficile à accepter. Mais c'est ce qui s'était passé. Patricia dit qu'il n'était pas du tout heureux. Son mari était très perturbé par ce qui s'était passé. Il ne voulait pas parler à personne. Et il semblait toujours penser à quelque chose. Mais elle ne savait pas de quoi penser son mari. Ils ont emmené le bébé chez eux et ils ont commencé à s'en occuper. Mais au fur et à mesure, la situation a empiré. Et le père du bébé a déclaré qu'il ne pourrait jamais donner naissance à un enfant comme Patrick. Alors, il les a abandonnés et n'est jamais revenu. Et cette femme était désorientée. Elle ne savait pas quoi faire. Elle n'avait pas d'emploi qui l'aiderait à prendre soin de son fils handicapé. À l'acheter de la nourriture de base au quotidien. Et surtout payer le loyer. Patrick grandissait. Et heureusement, il a obtenu un fauteuil roulant. Patricia avait l'habitude de le pousser dans le jardin. Et de creuser pour trouver de la nourriture qu'il devait manger. Parce que c'était la seule façon pour elle de survivre. Et surtout, de marcher. Patrick ne pouvait pas aller à l'école parce qu'elle était loin de chez eux. Sa mère pensait qu'elle ne pouvait pas le laisser aller étudier seule. Avec les enfants normaux. Parce qu'il ne pouvait pas écrire puisque ses bras étaient handicapés. Patricia a pris à son fils à écrire avec la bouche. Il y a environ une année, une école communautaire a été construite à proximité. Un des enseignants a vu Patrick et a proposé au directeur de l'école de l'emmener étudier. De l'emmener étudier gratuitement. Parce qu'il était handicapé et surtout très intelligent. Sa mère n'avait pas les moyens de payer les frais de scolarité. Et c'est ainsi que Patrick a été emmené à l'école. Et tous ont été étonnés et choqués par les performances de Patrick en classe. Il a été cinquième de sa classe pour la première fois qu'il a été emmené à l'école. Et ce n'était pas donné à n'importe qui. Ce n'était pas quelque chose d'habituel pour les enfants. Les enfants de sa classe l'adorent. Vivre avec Patrick est si fatigant. Car il faut sans cesse le pousser sur un fauteuil roulant. L'emmener aux toilettes. Le nourrir. Et aussi le ramener à la maison. Étonnamment, ce sont ses camarades de classe qui font cela. La vie à l'école n'est pas non plus facile pour lui. Il écrit avec sa bouche. Ce qui signifie qu'il est très lent. Et prend beaucoup d'énergie. Et de temps pour prendre des notes. Et quand il arrive aux examens. C'est encore pire. Les professeurs doivent lui donner plus de temps. Pour écrire et finir. En lui donnant deux heures supplémentaires. Pour chaque examen. Mais selon ce qu'il dit. Il n'est toujours pas suffisant. Car il ne finit pas d'écrire. Et il n'y a rien qui ne puisse faire à ce sujet. Elle dit. Qu'elle est très reconnaissante. De la chance qu'elle était donnée à son fils. D'aller à l'école. Et bien qu'il soit totalement handicapé. Et surtout très différent des autres. Parce que selon ce qu'elle dit. Elle n'a jamais pensé que cela soit possible. Car elle n'avait pas des moyens. D'emmener son fils à l'école. Son trottement est une chose. A laquelle sa mère ne pense pas du tout. Elle ne pense pas que cela soit possible. Et même. Si cela l'était. Elle ne pourrait pas obtenir de l'argent nécessaire. Pour l'emmener à l'hôpital. Et c'est la raison pour laquelle. Elle a décidé. D'abandonner cette option de l'emmener à l'hôpital. Parce qu'elle n'a pas d'argent. Jusqu'à présent. Elle ne sait pas où se trouve son mari. Les gens lui disent. Qu'il a déménagé en Ouganda. En pays voisin. D'après ce qu'elle dit. Elle ne veut même pas parler de lui. Elle ne veut même pas de lui dans leur vie. Parce qu'il les a abandonnés. Au moment où ils avaient plus besoin de lui. Patrick ne sait toujours pas. Qui est son père. Et pourquoi il ne vit pas avec eux. Sa mère dit. Qu'il lui parlerait de lui. Dans les moments à venir. Lorsqu'il sera encore plus grand. Car cela pourrait lui poser quelques problèmes. Et lui faire sentir mal. Par rapport à son handicap. Patricia dit. Que même si son fils va à l'école. C'est très difficile pour lui. Et cela devient de plus en plus difficile. Chaque jour. Tout ce qu'elle demande. Pour l'instant. C'est que son fils intègre l'école. Des enfants handicapés. Comme lui. Car elle est sûre. Que c'est ce que son fils a besoin actuellement. Les fonds qui aideront ce jeune garçon Patrick. A rejoindre l'école des handicapés. Seront versé via le lien. Qui se trouve dans la description de cette vidéo. Et dans le premier commentaire. Épinglé par Afrimax. Pour aider cette famille. Peu importe la vitesse. A laquelle vous allez le faire. Tant que vous pouvez le faire. Cela aiderait ce petit garçon. A évoluer. Et surtout. A intégrer cette école des handicapés. Alors. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Et comme d'habitude. Je compte sur vous pour un maximum de likes. Un maximum de commentaires. Et un maximum de partages. Cela me motive de faire encore plus de vidéos. A très bientôt. C'était Hardy. Peace. Sous-titrage Société Radio-Canada